Salut les calibrés, c'est Jérémy. On se retrouve aujourd'hui sur Monte ton Calibre pour découvrir une nouvelle G-Shock. C'est la G-Shock GG-B100Y1AER. On va découvrir ça ensemble. C'est une Mudmaster qui est sortie tout nouveau en février 2023. On voit bien. Justement, ça va être cette pièce-là qu'on va découvrir. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette petite boîte ? Comme d'habitude, les cartes, tout ce qui est International Raranty, etc. Très cool. Évidemment, tout ce qu'il faut savoir sur le module, sur le fonctionnement, etc. Voilà. Hop, on met ça de côté. Un petit papier en plus sur le recyclage. Attention à ne pas jeter tout ça dans la nature. Ce qui nous intéresse plus aujourd'hui, c'est quand même la bête, la G-Shock. Ces nouvelles petites boîtes qu'on garde, qu'on a déjà vues. Si vous suivez un petit peu la chaîne, qu'on a déjà vues sur, notamment, certaines des montres de fin d'année dernière. Mais bon, ça fait quelques temps, quand même, qu'on retrouve ces boîtes avec ce format-là. Et là, on découvre, donc, cette GGB100Y. Là, voilà. Donc, je vais vous la présenter. Allez voir le lien en description si vous voulez en savoir plus, évidemment. Donc, G-Shock, on sait qu'on n'est pas sur du très tendre en termes de format, etc. Mais là, c'est encore un autre LEEL, comme vous le voyez. C'est une sacrée bestiole. Alors, elle mesure 55,4 mm de long, 51,3 de large, 19,4 d'épaisseur. Et elle pèse 92 grammes. Donc, 92 grammes, ça reste vraiment léger. Pourquoi ? Parce que tout est en résine et un petit peu en carbone. Donc, on voit, par exemple, le premier truc qui marque, c'est cette lunette qui est donc en plusieurs couches de résine. dans laquelle on a des inserts un peu jaunes, comme ça, qui sont en fait de la fibre de carbone. Et c'est pour ça qu'on a ce rendu vraiment un peu ultra robuste. Ça fait très qualitatif, quoi. Dès qu'on l'a entre les mains, on voit que ce n'est pas une montre qui rigole. Déjà avec sa taille, mais surtout aussi avec son rendu. C'est très sympa cette lunette. Ce n'est pas la première fois qu'on voit que G-Shock utilise la fibre de verre dans la résine. Et en fait, c'est tellement efficace qu'on est assez content qu'ils continuent de l'utiliser. Un beau gros bracelet en résine. J'adore les doubles ardillons comme ça. Donc, vu que c'est vraiment une tool watch, tout est fait pour que la résistance, tout ça soit vraiment au top. La double ardillons, ça permet, évidemment, ça va dans le style un peu industriel, comme ça, très robuste, etc. Mais c'est aussi quelque chose de très efficace en termes techniques, justement pour la sécurité, pour ne pas perdre, pour garder la montre bien en place, parce qu'elle ne bouge pas et d'avoir peu de risque de la perdre, etc. Voilà cette belle boucle, très sympa. Il y a aussi plusieurs, dans les Master of G, il y en a plusieurs de ces montres qui sont équipées de cette double ardillons et je la trouve super efficace. Bon, en termes de fonction, c'est une liste un peu interminable, c'est clair. Je vous montre un petit peu, je vais vous montrer rapidement sa lumière. Voilà, en appuyant ici, on a la LED en dessous qui éclaire tout le cadran. On a aussi du Neobright sur les index et sur les aiguilles. Mais en termes de fonction, on a donc le Bluetooth pour la connecter à l'application G-Shock. Ça permettra de tout régler très simplement, très facilement depuis votre téléphone. Si vous ne voulez pas perdre trop de temps à comprendre comment tout marche en termes de réglage depuis la montre, vous pouvez le faire depuis le téléphone. Après, c'est toujours sympa de se pencher quand même sur le fonctionnement et les réglages de la montre directement, au cas où vous n'avez pas votre téléphone ou ce genre de choses. Donc, je vous conseille quand même de passer un peu de temps à la prendre en main, etc. Mais voilà, en tout cas, il y a cet aspect Bluetooth, cet aspect réglage rapide. On a ce beau fond en résine jaune comme ça. Vous connaissez mon attrait pour les couleurs un peu vives. Donc, je suis très content de tous ces détails jaunes vifs comme ça, qui sont donc non seulement très sympas en termes de style, mais en plus, en termes techniques, ça permet de rajouter en visibilité. Par exemple, si c'est dans un sauvetage d'urgence ou ce genre de truc, le jaune, ça ressort quand même plus que le noir, clairement. Donc, il y a aussi un aspect un peu technique, même si pour moi, c'est quand même vraiment le style qui prime sur ce choix de couleur jaune. Le Bluetooth permet donc de connecter la montre au téléphone et donc de mettre à jour automatiquement l'heure. Donc, on aura une heure toujours absolument exacte. Elle est ultra résistante au choc, évidemment. Ça se voit, mais aussi on connaît les chocs. Donc, elle a son étanchéité à 200 mètres. Le boîtier est conçu vraiment pour résister à tout. Il y a aussi un filtre qui permet, un filtre à l'intérieur, qui permet de bloquer tout ce qui est boue, tout ce qui est poussière, etc. Donc, en plus de l'étanchéité à 200 mètres qui est déjà très efficace, il y a des trucs en plus qui la font encore plus résistante. Je vais vous la passer au poignet. La voilà sur mon poignet. Donc, comme prévu, ce n'est pas une montre de Ricolo et en épaisseur et en largeur et en longueur. Ce n'est pas pour mettre avec une chemise ou un tuxedo. Après, ça peut être un style, mais ce n'est pas son utilité principale. Après, ce n'est pas ce qu'on lui demande. On lui demande vraiment de résister à tout, de donner des infos claires en toutes circonstances. Et c'est exactement ce qu'elle nous offre. Donc, on a un baromètre, un thermomètre, une boussole, un indicateur d'emplacement, un journal de suivi, un altimètre, même un journal de bord qui cumule les altitudes si besoin. Il y a un compteur de pas. Il y a l'indicateur de lever et goucher du soleil. Il y a la fonction d'heure universelle. Évidemment, le stopwatch, le chrono qui vous permet de calculer des temps. Il y a vraiment tout ce qu'on attend d'une montre d'aventure. Il y a les cinq alarmes quotidiennes qu'on connaît de chez G-Shock. Il y a évidemment, on peut choisir si les boutons font des bips ou non. Ici, on les a enlevés par exemple. Donc ici, oui. Voilà le baromètre, la température. Enfin voilà, il y a vraiment tout ça. C'est une montre. Tac, tac, tac. On peut enlever les bips, donc si les bips vous embêtent, évidemment. La fonction trouver mon téléphone. Donc ça, c'est quand on se connecte en Bluetooth, la montre à votre smartphone. Si vous perdez votre smartphone, vous pouvez le faire sonner depuis l'amont directement. Donc que ce soit en expédition, s'il est tombé quelque part. Ou chez vous, s'il est tombé dans un canap, si c'était une expédition plutôt chill dans un canap. Et puis ça se fait aussi. Donc ça, c'est assez pratique. Le calendrier automatique, évidemment. Le format de l'heure, 12h-24h. Bon, ça va déplaire à certains puristes, mais c'est encore du verre minéral. Moi, je ne comprends pas pourquoi on se plaint à ce point-là du verre minéral. C'est évidemment que G-Shock utilise un verre minéral de qualité. Donc voilà, ça reste. Enfin, c'est un choix. Ça fait partie. La majorité de leurs G-Shock sont quand même équipés de verre minéral. Et voilà, on sait que la résistance n'est pas affectée, etc. Donc voilà, ici, on retrouve encore du minéral. Donc, ce n'est pas une montre solaire cette fois-ci. Pas mal de G-Shock de ces dernières années sont solaires. D'ailleurs, on vous en présentera une autre de cette collection Master of Gees avec des reflets jaunes qui, justement, est solaire. Mais elle, elle ne l'est pas. Donc, c'est une pile classique qui dure deux ans à peu près, comme d'habitude. Voilà. Donc, on a à peu près toutes les infos sur cette G-Shock. Qu'on reconnaît vraiment le style, vraiment presque futuriste. Dans l'article, j'en parle sur le calibre en disant que c'est un peu la montre du Rambo du futur. Je trouve que ça fait, il y a vraiment un style clairement futuriste, en tout cas moderne, avec des formats, bon, extrêmement imposants, mais qui correspondent à son utilisation, à sa cible et au fait qu'on veuille des infos très claires en toutes circonstances. Il y a presque un aspect un peu pilote que je trouve assez cool chez celle-là, avec les indicateurs, entre autres, de la boussole et ce genre de choses. Là, vous voyez la boussole. Donc là, la trotteuse est devenue une boussole. Donc, si on se tourne, on a la trotteuse qui suit comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc voilà, la boussole, elle fonctionne comme ça. Après, voilà, toutes les fonctions, ça prendra un peu de temps à tout prendre en main, mais c'est quand même assez intuitif. On va remettre, c'est classique. La température, il fait 23,5. 23,6. Donc voilà, c'est pratique. C'est vraiment un petit ordinateur de bord. Très sympa. Moi, je ne suis pas trop dans les montres énormes, mais c'est très cool d'en avoir une ou deux dans sa connect. C'est clair que, par exemple, par rapport à ma Seco Vintage, en termes de format, bon, on n'est pas sur le même délire. Mais voilà, c'est cool d'en avoir une ou deux de ce format, avec ce nombre de fonctions incroyables. Donc voilà, cette Mudmaster GG B100Y1AER. Je vous mets le lien en description pour aller la commander, en savoir plus, etc. Bravo à G-Shock pour cette utilisation du jaune. Et merci, vu que j'adore cette couleur et les couleurs un peu flashy. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de Montre ton Calibre. Il y a plein d'autres marques, plein d'autres montres, à absolument tous les prix. Donc voilà, allez voir tout ça. Et puis, merci d'avoir regardé. Allez, ciao les calibrés.